Le prochain candidat représentera l'école de Toulouse. Il s'appelle Fouad Mzika, il est né à Casablanca, il a commencé ses études dans l'informatique. Puis il s'est orienté vers le droit, il a hésité entre droit et journalisme. Il fait son stage à la dépêche du midi, à la rubrique Faits diverses justices. Il s'intéresse donc à ce genre de sujet. Et il aime les sports d'équipe et la philosophie. Ses hésitations vont me rendre fin. Aujourd'hui, il vous parle d'un jeune homme accusé de viol au Maroc. Il n'est pas certain que ce soit la vraie raison de l'incarcération de ce garçon. Il vous explique pourquoi. Je suis reconvoqué pour la huitième fois, demain, samedi à 9h, par la BNPJ. Cette phrase est un tweet, publié le 24 juillet 2020, 15h45. Sur la photo de profil, un trentenaire. Cheveux courts, barbe de trois jours, il sourit malicieusement à l'objectif derrière sa lunette ronde. Il porte un jean gris et un t-shirt noir sur lequel apparaît en rouge la gueule d'un chat. Au-dessus, dans la même couleur, on peut lire. Le jeune homme est volontiers taquin. Mais depuis ce 24 juillet 2020, 15h45, plus un message depuis ce compte. La BNPJ désigne la Brigade Nationale de la Police Judiciaire Marocaine. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames, messieurs derrière vos écrans. Si ce compte est mutique depuis cette date, c'est que son utilisateur est détenu. Aujourd'hui encore, il est enfermé à la prison d'Ukacha à Casablanca. Effacer son sourire, la détention, les grèves de la faim, il est aujourd'hui difficilement reconnaissable. Qu'en reproche-t-on à notre tweetos ? Il existe deux versions. Il y a d'abord la version officielle, celle des autorités marocaines. Une longue liste d'infractions est reprochée au jeune homme de 34 ans. Ivresse publique, violence, atteinte à la sûreté extérieure de l'État, atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Mais cette détention a été décidée pour des faits de juillet dernier. Une certitude, une relation sexuelle a eu lieu entre cet homme et une collègue dans la nuit du 12 au 13. Il évoque une relation consentie. Elle l'accuse de viol. Mediapart et l'Humanité ont enquêté sur cette nuit-là. La plaignante n'est pas seule avec celui qu'elle accuse. Au Maroc, à cette date, c'est confinement. Leur employeur a aménagé un atelier à son domicile. Ils sont plusieurs à y travailler. Les nombreux témoins entendus ne corroborent pas sa version. Tout comme les messages échangés avec celui qu'elle accuse. Un troisième collègue est dans la même pièce. Cette nuit-là. Il est le seul témoin direct des faits. Dans un premier temps, la plaignante soutient qu'il dormait. Confrontation. Il était réveillé. Il avait pleinement conscience de ce qu'il se passait à quelques mètres de lui. Elle change de version. Quelques semaines plus tard, Mediapart et l'Humanité toujours nous apprennent que ce seul témoin direct des faits est maintenant poursuivi à son tour. Participation à l'attentat à la pudeur d'une femme avec violence et participation au viol. Puis, il y a la version officieuse. Celle qui ne peut pas dire son nom. Celle qui s'attache à la personne même de celui qu'on poursuit. Qui a pour objectif de le faire taire. Qui a pour dessein, et ce sont ses mots, de nuire à sa réputation et de saper sa crédibilité de façon publique. Car celui-ci exerce une profession particulière. Aujourd'hui, malheureusement, risquée. Omar Radhi, c'est son nom, est journaliste. Omar Radhi est journaliste indépendant et critique des puissants de son pays. Omar Radhi est plus exactement journaliste d'investigation. Collusion entre pouvoir politique et milieu économique, économie de rente, prédation foncière, droits humains ou encore corruption, sont ses sujets de prédilection. Omar Radhi est de ses fouineurs qui dérangent. Omar Radhi est donc de ceux qu'il convient de baïonner. Ses détentions parachèvent la spirale du harcèlement judiciaire qu'il subit depuis quelques années. Omar a coréalisé un documentaire sur le Hérak. Avatar marocain du printemps arabe. En avril 2019, il réagit aux sévères condamnations des militants de ce mouvement. Sur Twitter, il qualifie un magistrat de fonctionnaire sans dignité et de petit bras. Je vous avais dit, Omar est aquin. Il sera convoqué par la BNPJ avant d'être déféré devant le procureur du roi, puis placé en détention provisoire pour outrage à magistrat. privé de ses libertés élémentaires pour 280 caractères. Il sera libéré cinq jours plus tard au prix d'une forte mobilisation de la société civile avant d'être condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 500 dirhams d'amende. 50 euros. De quoi relativiser la nécessité de ces détentions provisoires. Harcèlement judiciaire, mais pas seulement. Une enquête publiée le 22 juin dernier par Amnesty International révèle qu'Omar Radif est l'objet d'une étroite surveillance. L'association affirme que son téléphone a été ciblé plusieurs fois entre janvier 2019 et janvier 2020 par des attaques du logiciel Pegasus. Pegasus est un logiciel espion. Son objectif, son mode d'action, siphonner toutes les données. Contact, photos, vidéos, historiques, mot de passe, tout y passe. Il permet aussi de prendre le contrôle du téléphone ciblé pour par exemple permettre de lancer un enregistrement ou sa géolocalisation. C'est d'ailleurs ainsi qu'il a servi à traquer neuf journalistes retrouvés assassinés au Mexique. Il a aussi été retrouvé sur le téléphone de Jamal Khashoggi, ce journaliste saoudien sauvagement assassiné dans un consulat de son pays. En 2020, au Maroc, on n'assassine plus. Il y a plus disruptif. Et qui permet d'éviter de faire des martyrs des journalistes subversifs. Selon Khadija Riyadi, de l'Association marocaine de défense des droits humains, les journalistes indépendants et la presse libre subissent une répression continue par le pouvoir marocain. Et elle ajoute, depuis quelques années, de nouvelles méthodes sont apparues. Il s'agit d'accusations ayant relation avec les mœurs. Car en effet, la situation d'Omar Riyadi fait écho à celle d'autres journalistes, et plus largement d'autres militants marocains, ayant subi le même genre d'accusation. En 2000, c'est le journaliste Alil Mrabd, qui a lui aussi connu la plainte pour viol déposée par une ex-consoeur. Heureusement pour lui, il pourra prouver être à 200 km du lieu décrit par la plaignante, au moment des faits. Plus récemment, septembre 2019, Hajar Raisouni, journaliste, un an d'emprisonnement ferme pour avortement illégal, relations sexuelles illégales et débauche. Quelques mois après cette décision, c'est son oncle, Suleyman Raisouni, directeur de publication du quotidien Akhbar Al-Yahoum, qui est placé en détention provisoire pour séquestration, viol et atteinte à la puda. Deux années plus tôt, le fondateur de ce même journal, Akhbar Al-Yahoum, avait été condamné à une peine de réclusion criminelle pour violences sexuelles. Épidémie de luxure dans le journalisme marocain. Par chance, une partie de la profession est épargnée. Aveugle aux faits, sourde aux témoignages, immunisée contre l'évidence, le journalisme marocain de révérence. Entre le 7 juin et le 15 juillet 2020, cinq semaines, Human Rights Watch a recensé pas moins de 136 articles, attaquant Omar Hadi, sa famille et ses défenseurs, sur des sites d'information marocains. Un rapport de cet organisme pointe insultes vulgaires, publications d'informations personnelles, et surtout, surtout, accusations pauvrement étayées contre le journaliste. Au fond, Omar n'est qu'une illustration de plus de ce qu'endure la presse en ce moment, au Maroc, mais pas seulement. Des fake news, aux assassinats de journalistes, en passant par les textes répressifs entravant le travail des reporters de terrain. La liste des atteintes à la liberté de la presse s'allonge. Cette liberté que Voltaire désignait comme la base de toutes les autres libertés, celle par laquelle on s'éclaire mutuellement. Cibler la liberté de la presse, cribler ceux qui l'incarnent. Pourtant, le Maroc a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui prévoit la liberté d'expression, siège et corollaire des libertés de la presse. Mieux encore, l'article 28 de la Constitution marocaine dispose « La liberté de la presse est garantie et ne peut être limitée par aucune forme de censure préalable. Tous, ajoute l'article, ont le droit d'exprimer et de diffuser, librement et dans les seules limites expressément prévues par la loi, des informations, des idées et des opinions. » En attendant d'être jugé pour un crime qu'il n'a certainement jamais commis, Omar continue de crier son innocence depuis la cellule misérable où il est retenu. Pendant ce temps, les médias proches des puissances que son travail dérange reprennent ses accusations infamantes et relaient, sans contradiction, la seule version de l'accusation. 1991, Omar m'a tué. 2021, Omar m'a violé. On condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. Saint-Diné Jacques Vergès, défenseur du premier Omar, Omar Radad. 30 ans plus tard, dans le pays où ce dernier est né, où son nom évoque aujourd'hui encore l'injustice, en jette en prison, sans procès, un autre Omar, Omar Radhi. Il avait le tort d'être journaliste. Merci. 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 Merci.